Bonjour, je m'appelle Julie Cormier, directrice de Vision H2O. Donc, comme vous le savez, en 2019, la tempête d'Orient a frappé la côte du Nouveau-Brunswick et a causé beaucoup de dommages. Suite à la tempête, le groupe, en collaboration avec Helping Nature Heal, a fait un projet qui utilise l'approche côte vivante. Donc, le but était vraiment de réduire la perte excessive de sédiments sur le site. Donc, à première vue, on voit la végétation s'est très bien établie. On voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de dommages suite à l'hiver. Puis même, on voit un petit peu de poussées, de nouvelles poussées du printemps. Donc, aujourd'hui, on va entamer la phase 3 du projet. Donc, à première vue, après avoir fait nos observations initiales du projet, on voit qu'il y a certaines sections du site qui ont besoin d'une petite intervention. La raison pour laquelle on veut intervenir avant d'attendre, c'est qu'on veut essayer de minimiser des gros dommages à long terme. Pour la phase 3 du projet, nous avons ajouté des piquets en bois à plusieurs endroits de la plante pour aider à ancrer la végétation. Cela permettra aux herbes et aux plantes de s'établir dans le sol pour mieux résister aux éléments. Nous avons également ajouté un bon nombre de plantes pour augmenter la superficie des racines. En ayant une bonne diversité de plantes, le site offre également un meilleur habitat pour la faune. Donc, on est déjà rendu au mois d'août. Ici, on va juste présenter un petit peu la phase 3, les résultats des travaux qui ont été faits plus tôt ce printemps. Vous pouvez voir, en arrière de moi, que le site va vraiment bien. Tous les travaux qui ont été faits ce printemps, ça a vraiment donné beaucoup au site. On voit que la graine qui a été semée, tout a bien poussé. Il y a même d'autres espèces de plantes qui ont venu s'établir sur le site. Les plantes comme la spartine, le myrique, le rosier, on peut voir ici, la spartine a vraiment bien pris. Les feuilles, le feuillage est vraiment un beau verre. Donc, on voit que les racines commencent vraiment à s'établir de dans le sol. Donc, sur la partie supérieure du terrain, lorsqu'on voyait qu'il y avait l'érosion qui s'en allait à l'intérieur, qui donnait des morceaux qui n'avaient rien, il n'y avait pas de terre qui tenait en dessous. Donc, on prenait, on les détachait, un peu comme vous voyez ici, on les attachait avec des morceaux de bois. Ça, ça permet de prendre et encourager la végétation qui est sur les morceaux de terre, de prendre et envoyer les racines dans la terre qui permet de mieux stabiliser et réduire la perte de terrain à la main. La méthode Côte-Vivante présente plusieurs avantages pour un site. Avec la présence des plantes, on voit que la biodiversité augmente, non seulement sur les plantes, mais au niveau de la faune qui est présente sur le site. Durant l'été, on voyait beaucoup de différents pollinisateurs. On remarquait beaucoup d'oiseaux aussi qui venaient se nourrir sur les graines qui sont faites par les fleurs. Les plantes aussi donnent beaucoup un avantage au niveau de la stabilisation du sol. Donc, à cause qu'on a la végétation puis les racines dans la terre, donc quand on a des puits, moins d'érosion est vue, car tout est capté par les plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada